Mais avant de développer ces titres, le point sur la situation critique du CSP Limoges. 5 victoires pour 14 défaites, dont la dernière samedi soir au Havre. Une avant-dernière place au classement, des joueurs peu investis. L'équipe de basket Limougeau vit presque un cauchemar depuis son retour en proie. Une proie qui aujourd'hui semble s'éloigner pour la saison prochaine. L'équipe va devoir puiser dans ses réserves pour s'en sortir et pour redonner de l'espoir à des supporters. Des pités pour ne pas dire en colère. Un reportage Emmanuel Denano et Mathieu Desgrum. Une défaite de plus, une défaite de trop. En ce lundi matin sur le parquet de Beaublanc, les visages sont tendus dans un silence de cathédrale. Un constat est là, depuis l'arrivée du coach Zaré Markowski, la rigueur des entraînements ne paye toujours pas le week-end. Le mal est nettement plus profond. Je ne sais pas s'il y a une fracture psychologique, mais c'est vrai que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas leur reprocher de travailler pendant la semaine. Ils sont impliqués, ils sont consciencieux, ils donnent, ils donnent. Mais à un moment donné, le match, ce n'est pas le lundi matin, c'est le samedi soir. Crise sur le parquet, crise chez les dirigeants et crise chez les supporters. Côté Phoenix, les propos sont mesurés et une éventuelle démission du président ne semble pas être, pour l'instant, la solution. On s'est demandé s'il y avait certains joueurs qui se sentaient vraiment concernés par le match, parce que franchement, on n'a pas vu beaucoup de basket samedi soir. Donc les responsables, ils sont peut-être aussi en grande partie sur le terrain. Et puis, notre position, forté de démission, c'est beau, mais est-ce que c'est vraiment l'urgence en ce moment ? Il faut d'abord sauver l'équipe, car encore reste en proa, et puis on verra au mois de mai, après, s'il y a d'autres changements à faire. Côté Eagles, le ton est beaucoup moins modéré, avec en ligne de mire le prochain match à domicile face à Rohan. Une rencontre sous tension, sur le parquet et dans les tribunes. On a le haut-commissaire de police, que j'ai eu au téléphone personnellement ce matin, en disant les cas de vérité. On ne veut pas de débordement, plus qu'il y a lieu d'en avoir. Ça reste du sport, on n'a pas besoin que ce soit la guerre, mais il faut quand même marquer le mécontentement. Et donc, vous craignez des choses ? Je ne sais pas. Après, c'est tout à chacun. Moi, c'est ce que j'explique, il faut que chaque individu se responsabilise en disant, attendez, ça reste du sport. En attendant, et par souci d'apaisement, le président Forté recevra les partenaires et les abonnés du CSP ce mercredi à 19h pour parler du présent et de l'avenir du club. Et vous pouvez retrouver l'interview au complet de Frédéric Forté sur notre web tv ici.france3.fr. Je vous le disais dans les titres, un nouveau radio.